Salut à tous, bienvenue dans StoryMovies. Au sommaire de nos envies de cinéma, le plaisir du jeu n'a pas d'âge. La preuve avec Kavadams qui donne la réplique dans Maison de retraite à de sacrées actrices, Liliane Robert et Firmin Richard. Moi, je ne me sens pas vieille du tout dans ma tête. Et on me dit toujours ne pas faire mon âge, mais je ne me sens pas vieille. La comédie la plus joyeusement absurde du moment s'intitule Zaï, 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 Zaï. Et Jean-Paul Rouve y est l'homme le plus recherché de France. Si vous saviez. Compliqué, hein. Et comme c'est les vacances, on monte aux arbres et on fond pour un petit lion. À eux trois, ils ont 193 ans, mais la même jeunesse d'esprit. Nous accompagnons notre fils à son mariage. Allez, c'est parti. Kavadams a convaincu Firmin Richard, l'inoubliable bonne maman de la première étoile, et Liliane Robert, la célèbre harlette de la série 10% d'entrée en maison de retraite. Merme ta bouche juste à la ferme. Elle s'y tirise. Et Mric, et Jean-Nicol. Parmi les autres pensionnaires, Gérard Depardieu. Hé, c'est qui le roi de la trique ? Daniel Prévost. Alors j'ai gagné. Ou encore Marthe Villalonga. Ça fait des années qu'on ne va pas gratter le dos. Ils vont se prendre d'affection pour un délinquant chargé d'effectuer auprès d'eux des heures de travaux d'intérêt général. Ce qui ne va pas plaire aux méchants directeurs qui les isolent du monde extérieur depuis des années. Vous êtes en train de me dire qu'ils ne sortent jamais de la maison de retraite ? Oui, bah écoute, c'est comme ça, c'est les règles. Et puis nous, on suit les règles. Je dois les aider. Voilà, c'est fait. Kev, qu'est-ce que vous avez pensé en découvrant dans la presse les scandales qui surgissent autour de la gestion des maisons de retraite ? Vous vous êtes dit, c'est pas nouveau ? Ouais, exactement. Je me suis dit, c'est pas nouveau. Quand on prospectait, quand on étudiait, quand on se documentait sur le film, et déjà deux ans et demi, trois ans de ça, c'est des problèmes qui existaient déjà. Ouais, je trouve ça bien qu'on en parle, je trouve ça bien qu'on pointe ce problème du doigt. J'espère que la justice fera son travail pour les gens qui abusent des personnes âgées, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus grave. C'est comme abuser d'enfants, quoi. Il y a un moment donné, il faut arrêter ces escrocs notoires. La seule chose que je sais, c'est que ça ne date pas d'hier, que c'est pas nouveau, et que ce film justement pointe ce problème du doigt. Alors, il le fait avec une comédie, c'est très enrobé, enjolivé, mais le fond de ce qu'on raconte est bien réel. Et comment c'était de jouer ensemble, de confronter vos générations ? Est-ce que c'est la même façon, je sais pas, de travailler des personnages ? Travailler, c'est toujours la même chose. Il faut jouer et bien jouer. Il n'y a pas d'âge pour ça. Moi, j'ai eu de la chance, parce que je n'ai pas débuté il y a 2-3 ans avec 10%, et j'ai travaillé beaucoup avant. C'est-à-dire que je suis à contre-courant, moi, je deviens conner quand je suis vieille, moi. En fait, vous êtes une jeune actrice, moi. Non, mais c'est très bien, Liliane. Oui, c'est bien, je remercie. Alors, je vous ai découvert dans 10% et j'ai commencé à vous admirer. Tout de suite, je l'ai dit à Kev, j'étais contente de travailler avec vous, parce que... Mais tu me dis vous, maintenant ? Tu me dis vous, maintenant ? Mais non, mais non, c'est vous. Mais vous avez un point comment, toutes les deux, en plus ? Vous avez commencé relativement tardivement, vous avez eu d'autres vies, vous avez eu le jazz comme premier amour. Moi, j'ai commencé tard, oui, j'ai commencé... En fait, je n'aurais jamais commencé sans ma mère. J'avais envie, mais je ne le formilais pas, j'avais peur d'être mauvaise. Et c'est ma mère qui a deviné, parce que je n'ai rien dit. Elle a deviné. Et elle vous a inscrites à des cours de théâtre ? Oui. Et est-ce que Kev est au courant pour Chad Baker ? Oui, ben maintenant, oui. Oui ? Ce n'est pas Liliane qui me l'a raconté, c'est Thomas Gilloux, le réalisateur, qui m'a raconté qu'il y a eu, effectivement, une amourette, on peut dire ça. Oui, ben oui, j'ai vécu deux ans avec lui, j'étais jeune. On the road. On the road. Et je suis principalement à New York et à Los Angeles, mais enfin, voilà, j'ai sillonné les Etats-Unis. C'est fou, quand même, comme expérience. Ah ouais. C'est génial. Vous, vous apprenez quoi au contact d'acteurs comme ça et d'actrices comme ça ? Moi, j'apprends énormément, je le dis souvent, mais quand on arrive sur ce tournage, moi, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est écouter, apprendre, m'inspirer aussi de ce qui se passe. Et puis surtout, la comédie, c'est quand même quelque chose de très naturel. Oui, ben ça va, tu le débrouilles bien. C'est une discussion, quoi. Ben c'est gentil, je te remercie déjà beaucoup. Et puis c'est une discussion, si la personne en face discute, enfin, est dans le rôle et joue bien, c'est beaucoup plus simple pour toi de bien jouer. Si la personne en face t'envoie une mauvaise balle, ben c'est comme au foot, quoi, c'est difficile de marquer un but, quoi, on va dire. Ben si vous voyez un acteur qui joue tout ce qu'il joue, qui ne joue que quand il parle et qui arrête de jouer entre temps pendant que l'autre, il faut lui dire gentiment de faire autre chose. Un acteur joue tout le temps quand il parle et quand il parle pas. Et même de dos, il joue. Est-ce que Gérard Depardieu connaissait bien son texte ? Non, il le connaissait pas toujours parfaitement, mais ça l'a pas empêché d'être d'une intensité folle dans le film, de porter les émotions qu'on souhaitait et d'être le rôle qu'on souhaitait pour le film, à savoir cette espèce de patriarche, cette espèce de chef de famille qu'ils ont créé, ouais, ouais. Et c'est là qu'on voit justement le gars qui n'avait pas effectivement tout son texte, qu'on pouvait effectivement lui souffler et qui tout de suite était dans l'air. C'est là qu'on voit la grandeur de l'acteur. Mais c'est un génie. J'étais admirative, j'étais émerveillée de voir cela du monde. Le gars, il est vraiment très très fort. Comment on entretient le plaisir de jouer, comment on le cultive ? Il n'y a pas de retraite en plus pour les acteurs et les actrices. Vous avez envie de jouer jusqu'à ce que la mort vous sépare ? Il n'y a pas beaucoup de rôles pour les personnes âgées parce que c'est notre civilisation qui met les gens de l'ébio de côté. Mais comme on est beaucoup, ils vont y découvrir un marché, le fric va s'emmêler et on aura des rôles. J'ai bien raison l'Iliad, c'est vrai. Kev, quand vous aurez leur âge, Dieu sait qu'elles sont jeunes d'esprit, vous auriez envie d'être quel genre d'acteur ? D'avoir accompli quoi ? Un acteur qui a toujours autant envie. Un acteur qui a toujours autant envie de jouer, de s'amuser, de raconter des histoires. Il n'y a rien de plus beau que de raconter des histoires. Le cinéma, le théâtre, c'est les derniers temples où rien ne nous sépare. On vit dans une société où tout nous sépare. Il y a différents âges, il y a différentes classes politiques, il y a différentes classes sociales, il y a différents avis. Il y a les vax, les anti-vax, les gilets jaunes, les gilets pas jaunes. Tout nous sépare aujourd'hui dans la vie. Le seul endroit où on rit ensemble, on pleure ensemble, c'est au théâtre, c'est au cinéma. Agnès Jaoui et Pio Marmaille en bonne compagnie. Un lionceau tout mignon. Et la vie dans un chêne, voici nos instantanés cinés de la semaine. Bienvenue chez les compagnons. Je vous présente notre mère. Notre mère, genre Marie, Jésus et tout. Toutes les maisons des compagnons, elles sont dirigées par une mère qui aide un peu les jeunes au quotidien. Vous connaissez peut-être l'appellation compagnon du devoir, mais savez-vous ce qui se cache derrière ? Un monde de travail et d'excellence avec ses valeurs, ses traditions et ses rites parfois étonnants. Compagnons de François Favra est une incursion au cœur de cette confrérie d'ouvriers artisans qui interviennent sur les chantiers les plus prestigieux et transmettent leur savoir à des apprentis. Naël ! Attends. Ça te dirait de passer un CAP chez les compagnons ? Non. Quel compagnon ? Agnès Jaoui et Pio Marmaille en incarnent deux des membres qui vont tenter de former Naël, une jeune fille qui multiplie les ennuis dans cette cité. Je te rappelle nos valeurs. Amour, fraternité, loyauté, courage, vérité, humilité. On te donne et un jour ce sera à toi donné. Ici, la traque est toujours en cours pour retrouver l'animal qui aurait été vu dans les environs après s'être échappé de l'aéroport d'Orly. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec les lions ? Après Mia et le lion blanc de Gilles Demestre, le loup et le lion du même Gilles Demestre, voici King de David Moreau. Soit l'histoire d'une petite boule de poil issue d'un trafic recueilli par deux frères et sœurs qui vont tenter de le renvoyer en Afrique, aidé par leur grand-père Gérard Darmon. Regarde dans mon sac, il y a une liste avec tous les endroits qui s'occupent des fauves. Une jolie histoire, un peu abracadabrantesque certes, mais qui multiplie les clins d'œil à Haïti de Steven Spielberg. Alors rien que pour ça, on rugit de joie. Et si on grimpait aux arbres ? Pas n'importe lequel, mais un chêne vieux de plus de 200 ans. Le chêne, c'est tout un écosystème raconté sur 4 saisons. Et vos enfants vont adorer ce film animalier sans aucune voix off, où se croisent écureuils et mules aux afférés, oiseaux et insectes en tout genre. Une ode à la nature, du minuscule au majestueux, où nos oreilles sont aussi osaguées que nos yeux. On doit à ces deux-là le film le plus drôle et absurde de ces vacances d'hiver. Un film qui commence comme ça. Un problème, Roselyne ? Le monsieur n'a pas sa carte de fidélité. Je l'ai oublié dans mon autre pantalon. Oui, bien sûr, et comme par hasard. Vous avez changé de pantalon juste aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que vous foutez ? C'est pas le con, lâche ce parole. Zaï, 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 zaï est l'adaptation de la célèbre BD éponyme de Fab Caro. Derrière la caméra, le réalisateur François Deuzania, qui avait débuté sa carrière en dirigeant Mickaël Youne, puis en multipliant les comédies familiales. Quant à Jean-Paul Rouve, il l'excelle dans le rôle de Fabrice, devenu l'ennemi public numéro un. Roselyne, vite prévenez la police ! Votre première rencontre avec l'humour absurde, elle a eu lieu avec quel genre d'oeuvre, de films, d'artistes ? Moi, il y a deux trucs dont je me souviens bien. Il y a d'abord Elsa Poppins, film formidable, absurde, incroyable, que m'avait fait découvrir mon père. Évidemment, derrière les Monty Python, mais surtout, pour moi, il y a cette émission majeure qui est TVN 595. Les nuls s'emparent de l'antenne de Canal Plus pendant 24 heures et diffusent du Monty Python Flying Circus, le Poli Squad, etc. Plein de choses qui, eux, ont nourri tout leur univers et qui ont été, pour moi, des vraies révélations. Moi, j'ai des souvenirs aussi d'absurde. La minute de Monsieur Cyclopède de Pierre Desproches. Téléchat aussi. Téléchat. Téléchat, c'est topor, et c'était pour les enfants, mais c'était un humour absurde, dément. Quand on cite, par exemple, des sketchs des nuls ou Téléchat, c'était sur des petits formats. Comment faire pour tenir l'absurde sur tout un film et que dans l'absurde, finalement, il y ait quand même quelque chose qui se raconte ? Il n'y a qu'une chose qui est absurde, c'est le point de départ. C'est quelqu'un qui est au supermarché, il est à la caisse, on lui demande sa carte de fidélité, et c'est là où ça bascule. On serait dans la vie normale, je l'ai ou je ne l'ai pas, ok, voilà, la scène continue. Et là, il ne l'a pas, et c'est grave. Donc ça, ça n'est pas normal. Donc là, on décale la réalité, et à partir de là, tout le film va se dérouler avec ce point de départ décalé. Mais tout le reste ne sera pas dans l'absurde, tout le reste va être dans une logique irréprochable. Et c'est ça qui est drôle. Tu donnes, tu donnes, ouais ! Je te promets qu'il n'ira pas en prison. Si tu te rends calmement, tu t'en tireras avec une peine de 25 minutes, de 40, grand maximum ! 25 minutes, j'ai juste oublié ma carte de fidélité ! Si ça se trouve, ce sera une chanson facile. Et si c'est mon fils, ma bataille de balavoine ? Attends, attends, c'est facile, écoute. Je présente ma colorie, je voudrais bien réussir ma vie ! C'est chanteur, ça ! Comment on joue, ce genre de personnage ? Il faut rester très premier degré tout le temps ? Oui, c'est ça. Exactement. Il faut jouer la situation. Il ne faut pas se mettre de décalage. Si vous mettez du décalage, vous tuez la vanne. Parce que forcément, vous jugez la vanne et vous mettez le doigt en disant, tiens, ça, c'est rigolo. Quand on joue de la comédie, c'est la base. Mais là, encore plus. Encore plus, parce qu'il faut que tout soit crédible. Je voudrais revenir sur le côté un peu ovni du film aujourd'hui. C'est très rare, les films joués avec l'absurbe ou une forme presque de surréalisme, comme c'est le cas ici. Je pense que d'une certaine manière, ça fait un peu peur. Aujourd'hui, les distributeurs qui sortent des films, les producteurs qui sortent des films, ils sont totalement terrorisés à savoir si le film va marcher ou pas. Donc forcément, il y a une prise de risque dans ce genre de proposition. Donc c'est pour ça que peut-être s'il y en a moins, on se disait, il y a peu de temps que si Jaïzai Zay n'était pas une BD qui a connu un tel succès et qu'on était arrivés juste avec un scénario comme ça, et en proposant ce scénario, on est quasiment sûr qu'on n'aurait jamais pu faire ce film. J'ai cueillé les fleurs et je souffrais tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Excusez-moi, mais ça vous dérangeait de chanter avec nous ? Parce que je vous casse un peu la dynamique du départ en vacances, là. Je la connais pas, la chanson. Ça fait du stop et ça connaît même pas les paroles des chansons ! C'est quoi la dernière absurdité de la vie qui vous a fait rire ? C'est une très bonne question, mais qui demande un peu de réflexion. Ça me vient pas, là, comme ça. Ah si, j'en ai une, ça y est. C'était en promo avec Julie Gaillet la semaine dernière, et en se baladant à Tulle, il y avait la couverture de France Dimanche, où elle était en couverture avec François Hollande, avec marqué leur nuit d'horreur, ils ont vécu un bain de sang, etc. Et on tombe là-dessus, on est totalement mort de rire. Et je dis à Julie, mais c'est quoi, de quoi il parle ? Et en fait, Julie, il y a dix jours, elle était présidente du festival de Gérard Mait. C'est la du film Forrestique. Et donc, la nuit d'horreur, c'était en fait les soirées qu'elle a passé à regarder des films d'horreur au festival de Gérard Mait. Tu sais que j'ai jamais eu... T'as jamais eu de couverture de France Dimanche ? Non, mais je te jure, j'adorais. Je kifferais trop qu'il y ait un truc... Et puis c'est toujours des trucs horribles. Ah bah oui, bien sûr, il t'arrive toujours un truc. Il a perdu ses quatre jambes. Quoi, j'ai pas quatre jambes, déjà ? La semaine prochaine dans StoryMovies, on se fait beau pour la 47e cérémonie des Césars. Au programme, une sélection de nos rencontres avec les acteurs et actrices de l'année. Salut ! Sous-titrage ST' 501